Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continue sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Cameroun Magazine vous présente la rencontre entre Arsenal et Manchester United, le retour de Cristiano Ronaldo dans le 11. Arsenal reçoit Manchester United pour un décompte-choc de la 34e journée de Premier League ce samedi. Cristiano Ronaldo, qui a réussi un triplé contre Norwich la semaine dernière, a raté le match de mardi contre Liverpool après avoir perdu l'un de ses jumeaux nouveau-nés. Le Portugais pourrait revenir à l'Emirat Stadium. Ronaldo de retour dans le 11. Cinq jours après l'annonce de la mort de son fils en couche, Cristiano Ronaldo jouera à nouveau pour Manchester United. De retour dans le groupe, le numéro 7 mancunien est à la pointe de l'attaque des Red Devils pour ce déplacement aux Émirats. Composition de Manchester United. De Rea, Dalot, Lindelof, Varane, Tell, Matic, MC Tominey, Elanga, Fernandes, Sancho, Ronaldo. Remplaçant, Henderson, Bailly, Jones, Maguire, Wan-Bissaka, Lingard, Mata, Garnasho, Rashford. Cristiano Ronaldo était de retour à l'entraînement pour les Red Devils mercredi après avoir raté le match contre Liverpool à la suite du décès de son fils nouveau-né. Il sera disponible pour cette importante rencontre face à Arsenal ce samedi. Le commentaire en direct de la 34e journée de Première Ligue entre Arsenal et Manchester United avec un coup d'envoi à 13h30 Célesté. Quatrième du classement, les Gunners ont un match de retard mais trois points d'avance sur les Red Devils qui l'affrontent aujourd'hui. Le match s'annonce crucial dans la bataille pour les places européennes. De vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.